... Et en plus, les tartelettes au sel du pays. Il y a monsieur le bouillon d'artichauts et la purée d'artichauts relevés de crevettes et d'oranges. Il y a également des épines marines. C'est un agravé au déjeuner. Ici aujourd'hui, il est classique à le garbouillou de jeunes égumettes, relevés de graines, d'herbes, de fleurs. Et sur le dessus, on vous dépose un lait de poube parfumé au laïol. Et une petite précision par rapport à votre couteau, qui va être votre compagnon. Tout au long de votre repas. La salade d'asperges vertes, mêlée d'un lait mousseux au cumin, valériane, citron et érythronin. Des poires, des pommes en sucre, sauter à la peau, peau de lait et une croûte de pinmoiselle en tête. Les carottes qui sont confites à la baliane, pour pied, surtout les fleurs d'ail. Et vous avez la fleur de bourrache. Madame, Monsieur, l'oignon doux des Cévennes a cuit longuement. Un acéronnement réglissé. Vous avez également une glycérisa et fleur de genet. De pleine terre, l'endive farcie au gras. Un jus de truffe de comprénaque et une fil de rancœur. Un jus de truffe de gurmure. ... Le biscuit chède coulant à la bolterie, le fonds glacé à l'amandon, le noyau du clou et des pistaches. La gaufrette de pommes de terre, caramel au beurre salé et une très mauvaise étude. Vous avez également le sang de la table à croule de fosse parfumée à la fleur d'orangeux. La gaufrette est agrémitée avec les deux. Excellente gourmandise. Tout d'abord une compotée d'abricots miel, ensuite yaourt, gingembre, citron. Au milieu c'est un sorbet fraise, vin rouge, réduction de vinaigre. Ensuite une ganache au chocolat rhum raisin. Et pour terminer une mousse banane, réduction muscovado. Dans les cafés vous avez le traditionnel canard à l'eau de huile aux prunes et des liqueurs de lait parfumés aux fruits rouges, aux caramels et des cristaux de menthe pour rafraîchir le palais. Ensuite une excellente fin de déjeuner. Merci. 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 Merci.